Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du sauté de porc, 750 grammes là dans l'assiette Et le sauté de porc, avec quelle partie du porc nous faisons du sauté ? Vous le voyez sur l'image, c'est tout entouré C'est avec ces parties du porc que nous faisons le sauté La suite de la recette, du coup, oignon, ail, sel, de la crème, un peu de vin blanc, de la moutarde à l'ancienne et du fond brun On y va, c'est parti ! Donc, on va commencer d'abord par tailler notre oignon On le part, c'est-à-dire qu'on coupe les extrémités On coupe en deux Et on l'épluche Voilà, donc notre oignon est épluché Maintenant, on va le ciseler Pour ciseler, j'espère que vous voyez bien On taille sans aller jusqu'au bout de l'oignon Donc, on le détaille comme ça Ensuite, vous le coupez comme ça Pareil Sans aller jusqu'au bout Et après, vous ciseler votre oignon Et quand vous faites du taillage Quand vous coupez les mains Comme ça Hashtag Thomas Si tu regardes la vidéo Maqué C'est pour toi, big up mon petit toto Et donc, comme ça Le pouce derrière J'essaie de vous montrer correctement Le pouce, j'arrive pas à vous montrer correctement Comme ça, en fait Le pouce au cul de l'oignon Et les doigts comme ça Et comme ça Ça vous permet non seulement De ne pas vous couper Mais en plus de De, entre guillemets Régler la La longueur de votre taillage Donc, notre ail, qu'est-ce qu'on en fait ? Toc On l'écrase Tout simplement Voilà Bon Donc on y va Pour la recette Donc On va faire un peu chauffer Notre casserole On va monter un petit peu en température Avant de mettre l'huile Allez, on va mettre notre huile On la laisse bien chauffer Donc, notre huile est chaude Alors, on y va On va marquer nos morceaux de viande en cuisson C'est-à-dire qu'on va les faire colorer On va pas les cuire entièrement On va juste les colorer Alors, le but C'est pas non plus de sans arrêt Les tripoter, les machins Parce qu'à force de les tripoter Ça rend de l'eau Et au lieu de les marquer On va les faire douillir Les vaux de viande Et en fait, c'est pas ce qu'on recherche Voilà, une belle coloration Comme ça Donc Ceux qui sont bien dorés On les enlève On veut pas Je vous rappelle On veut pas cuire Notre sauté On veut pas le cuire comme ça Donc Nos morceaux de viande Sont bien caramélisés Vous voyez Ça, c'est très bien Ce qui reste là Donc tout ça C'est les sucs de viande On va les déglacer Avec le vin blanc Donc On va attendre Que notre vin blanc Se soit bien évaporé Pour éviter d'avoir Trop de goût d'alcool Dans la sauce Et une fois que le vin blanc Aura bien réduit On va décoller On va décoller Un peu nos sucs Donc là Vous voyez Le vin a bien réduit Donc on va rajouter Nos oignons On va les faire suer Et on mélange On n'arrête pas de mélanger Parce qu'on veut pas Que les oignons On veut pas donner de coloration Aux oignons Donc on les fait suer On leur fait rendre leur eau Les oignons On est bon Je mouille Avec le fond brun On remet la viande On va mouiller à hauteur La gousse d'ail On couvre Et on attend que ça réduise Et que le porc cuise Et on se retrouve après Donc là Au bout d'une dizaine de minutes De mijotage Dans son jacuzzi Le porc est cuit Cuit, cuit Donc on va le débarrasser Faut pas le laisser plus longtemps Parce qu'après Ça devient dur C'est de la carne après La viande Elle devient trop dure Donc On va recouvrir l'assiette De papier alu Et puis On va réserver Et on va laisser réduire Notre petit bouillon Jusqu'à ce qu'il soit bien réduit Ça tombe sous le sens Là Notre petit bouillon A dû bien réduire On va vérifier Ouais Ça a réduit Vous voyez Me brûle Ça a bien réduit C'est un peu plus épais Donc là On va pouvoir Commencer notre sauce La gousse d'ail On va l'enlever On va l'enlever Et la garder On peut très bien la manger La gousse d'ail Elle est tout à fait mangeable Comme ça Elle a bien cuit Bien Alors Moutarde à l'ancienne On n'hésite pas On y va Deux bonnes cuillères Et la crème Et la crème Alors la crème Vous pouvez prendre De la crème épaisse La crème épaisse Il faut savoir qu'elle supporte pas la cuisson Mais vous pouvez prendre Mais vous pouvez prendre de la crème épaisse Pour avoir une consistance Un peu plus épaisse Parce que là Avec de la crème liquide Ça va faire liquide Et oui Donc vous pouvez prendre De la crème épaisse Parce que du coup On va pas pousser la cuisson Donc ça craint rien Là maintenant C'est juste à faire chauffer À faire réduire un petit peu Donc vous pouvez Tout à fait Prendre de la crème épaisse Donc là moi Vu que j'ai pris de la crème liquide Je vais être obligé De laisser encore Un petit peu plus réduire Pour que ma sauce Soit pas trop liquide Et on y retourne Pour réduire Et là Voilà On a une belle sauce Alors Je vais pas vous mentir J'ai triché un petit peu J'ai mis de la maïzena Pour la faire épaissir Vous aussi Vous pouvez le faire Et là On a une belle sauce Une belle consistance Bien appante On goûte ? Parfait Hashtag chef Michel Dumas Pour ceux qui ont la référence Et qui connaissent Big up chef Donc On va remettre Notre viande Et notre gousse d'ail aussi Dans la sauce Faire réchauffer un peu tout ça Et on se retrouve Pour le dressage Bon Et bien on va y aller Pour le dressage Alors comme accompagnement J'ai préparé Une petite fournée de frites Mais vous pouvez l'accompagner Avec du riz Avec des haricots verts Des patates à la vapeur Ouais C'est le mieux Comme garniture Pour accompagner Le sauté de porc À la moutarde Allez On va essayer de faire Un joli dressage Donc on y va On est généreux Un morceau de viande On va en mettre trois Allez Trois jolis Hop On va napper deux sauces Pour les frites Un petit panier C'est sympa Je trouve comme dressage Hop Et on va dresser Nos frites Voilà Voilà Donc j'ai rajouté Une petite tomate Parce que ça faisait fade Niveau couleur Comme dressage Avec un petit filet De vinaigre balsamique Et du mélange À persillade Voilà pour ce dressage Tout simple Très simpliste Mais voilà On va dire Que c'est pas trop moche Voilà Pour mon sauté de porc Sauce moutarde J'espère que la recette Et la vidéo Vous auront plu N'hésitez pas À bien liker Commenter Partager la vidéo En masse Pensez à vous abonner Et à activer La petite cloche Pour ne loper Aucune de nos autres Sorties vidéo Vous pouvez nous retrouver Sur tous nos autres Réseaux sociaux TikTok Facebook Instagram Les liens sont En description De la vidéo Pensez Si vous en avez envie À bien nous envoyer Les photos Avec vos pseudo-youtube Les photos de vos plats L'adresse de la chaîne TousenCuisine03 Arrobas gmail Qui est également En description De cette vidéo Vous pouvez également Nous retrouver Sur la chaîne Tyrannosaure Pour l'émission C'est l'heure du duel Et d'autres vidéos Bien sympatoches Pensez à vous abonner À la chaîne Tyrannosaure Ça fait toujours plaisir Et donc On se retrouve Pour une prochaine vidéo Recette Sur cette chaîne Sur ce Prenez soin de vous Et tous en cuisine Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501